Arthur, journaliste, stagiaire, 27 ans, m'apprête à rencontrer des doctorants. Personnes qui vont changer ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi je viens de Leeds, c'est dans le nord, pas très loin de Manchester. Je travaille sur le vieillissement et aussi l'influence des hormones thyroïdiennes et le métabolisme sur le vieillissement. Les hormones thyroïdiennes contrôlent beaucoup de processus physiologiques dans le corps et elles sont contrôlées par une partie du cerveau appelée hypothalamus. Les études ont montré que les personnes âgées en bonne santé se situent en général entre le niveau normal et le niveau hypothyroïdien. Et ces personnes-là vivent le plus longtemps. Le muséum a été fondé à la base comme institut de recherche pour accueillir les nouvelles espèces. Par exemple les animaux et les plantes et tout ça qui venaient, que les gens amenaient de leur voyage. Ils apportaient tout ça ici et du coup c'est pour ça qu'il y a le jardin des plantes et il y a la ménagerie. Et après je crois que l'institut de recherche s'est développé autour de cette idée. Tu parlais justement de famille, vous manquez de chercheurs non ici au musée ? On manque de chercheurs ? Non, est-ce que quelqu'un qui serait motivé, très motivé pourrait peut-être faire sa place ? Bah ça dépend, il faut avoir une idée de recherche et savoir qu'il y a des postes qui sont disponibles. Mais tu parles toi-même ? Mais vous êtes beaucoup ici ? Pendant ma thèse, on a identifié deux lignées de souris qui représentent ces deux états-là. La première c'est la C57 black 6 avec une durée de vie moyenne et avec un niveau d'hormie thyroïdienne compris dans la moyenne qu'on peut apparenter à l'homme normal. Et la deuxième est une famille de souris avec une durée de vie plus longue que la moyenne et un niveau d'hormie thyroïdienne limite hypothyroïdienne qu'on peut apparenter au groupe d'hommes vivant le plus longtemps en étant en bonne santé limite hypothyroïdienne. Un autre facteur très intéressant, c'est que si on donne ses souris un régime gras, les souris normales deviennent obèses. Par contre, les souris avec une meilleure longévité, elles sont résistantes à l'obésité. Ces deux effets-là, l'utilisation des grâces apportées par la nourriture et aussi la production et le contrôle des hommes thyroïdiennes, se font tous les deux dans l'hypothalamus. Et c'est là justement qu'on cherche. On met le coup sur un lab dans un appareil qui lit avec un microscope. Il est lié avec notre écran. On voit les coupes sous le microscope. Ce système qui nous permet de faire une forme autour des zones qui nous intéressent. On peut couper avec le laser. On peut faire ça avec plusieurs cellules d'une même zone et après on a un autre échantillon. C'est quoi comme matière ? Ça c'est du cerveau de souris. Ça c'est du cerveau de souris. Il y a des différences. Il y a beaucoup de différences, surtout au niveau de la nourriture. Et l'humour des fois. Mais c'est bien. Les français n'ont pas d'humour ? Si. Mais je ne sais pas. Je pense que souvent les gens ne comprennent pas mes blagues. Donc évidemment il y a quelque chose avec l'humour anglaise. En faisant une thèse, on est bien soutenu par un laboratoire, par d'autres étudiants. On est bien encadrés. Donc c'est beaucoup moins difficile que si par exemple je suis arrivé en France, à Paris, juste comme ça, sans rien. Vu que je suis sur un projet européen, en fait je fais des réunions souvent avec d'autres étudiants qui ont la même bourse. Qui sont placés dans d'autres pays européens. Et comme ça on se voit, on discute, on parle. Et tout ça en fait, ça fait que je ne suis pas seulement fait partie de la recherche en France. Mais je me sens aussi impliqué dans la recherche européenne, voire internationale. En fait les sciences maintenant c'est international. Donc je ne suis pas le seul de sentir ça. J'en tremble, j'en tremble. Tellement il y a affaire à explorer. Comment a-t-il fait pour se lancer ? Décider de mettre le pied à l'étrier ? Tous ces sujets qui pourraient être repris ou expérimentés sur d'autres systèmes, éléments, matière. Plus je rencontre de doctorants, plus je me rends compte que la Terre et ses êtres vivants sont immenses. Qu'ils regorgent de questionnements. Horriblement flippés.